Je pense qu'il s'est allé là, il est exceptionnel, et que le comité de répartition vient s'y a obligé d'ésoigner, et pour vous dire, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'ésoigner, et le comité de répartition, et pour vous dire, il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas d'ésoigner, il n'y a pas d'ésoigner. Et deuxième, il n'y a pas d'ésoigner des stakeholders, et d'exprimer les issues politiques. issues à l'eau c'est un carton qui au lieu de passer par un comité technique résisté par bureau du travail pour sa ministre des finances à l'évoquer un comité de plus haut niveau présidé par le premier ministre d'eux en ce moment alors pour nous le travail bansif et bien sûr nous pour en tant que Dieu soumettre bansif c'est un cif qui peut circuler depuis le développement depuis la semaine dernière alors je parle de quoi ça c'est fait de ce outil mais nous nous prends en considération au temps de la vie et aussi une façon pour senti que chaque Mauritien chaque travailleur senti qu'il y a un Mauritien un port entier et que chacun a contribué au relance de l'économie il ne faut pas qu'il y ait un standard of living d'un travailleur les diminuer alors ce le besoin réemplisse d'entration avec la dépréciation de la reprise et aussi avec la perte de pouvoir d'achat le comité tripartite et bien sûr c'est une fonctionnaissance et dans plusieurs années de cela et bien sûr le comité tripartite qui est dans son objectif bien sûr pour guéter le pouvoir d'achat de bannes consommateurs en général dans le pays et c'est ça qui est l'objectif du comité tripartite et bien sûr c'est ça qui est l'objectif du comité tripartite et bien sûr nous vendredi passé la stu tchavoyadlette au ministre finance qui dit même le président du comité tripartite demandez qu'on voit que le comité tripartite et là nous ne prends connaissance qui est dans le comité tripartite qui est fixé et dans quelques jours encore venir le 25 novembre à peu près on commence discussion le paiement de la compensation salaire et avant paiement de la compensation salaire pour nous le considérer qui déjà le monde fait calme et jeune le bureau statistique et pour bien sûr prendre connaissance de plusieurs banes informations et l'érosion qui finit dans le pouvoir d'achat et aussi l'augmentation qui finit l'achat de marché à partir de ça l'information là il est là le coup capable et détermine et propose elle est un montant à être payé comme compensation à tous les employés et de de 2 dans le monde du travail et aussi qui pas dans le monde du travail et ça l'année la vie et l'exceptionnel côté la salle des camarades travailleurs qui peut gagner le minimum wage et pour nous le considérer qui la compensation est bien aussi appliquée et bien aussi appliquée pour les travailleurs qui pas fait travail et qui peut vivre avec le minimum wage et pour nous l'importance parce qu'il quand il a érosion dans le pouvoir d'achat veut dire et il a une série de manubmentations qui finit dans et l'innomal qui est mal et sa compensation là vis-à-vis de rétablir le pouvoir d'achat et nous nous attendons qu'il est le bureau statistique et bien le comité technique joindre et le mouvement principal demande l'information qu'il nous propose à partir de là il faut qu'on va faire une proposition de paiement qu'il n'est le montant à payer et à chaque travailleur et pensionnaire et banque et aussi de ce banque du monde de sa pays là et qu'on va nous présenter l'année la vie exceptionnelle qui dit aussi appliquent la compensation sur le minimum et selon comme et bien payer on a un chiffre en tête et non le bon regretté de faire de l'information pour le moment le bureau statistique de l'information pour qu'il n'a pas ouvert et bien avec un montant et c'était une propre 500 ou pays qui ont l'opinion là oui mais il n'est pas qu'on ne l'invase il faut qu'on s'enroper parce que pour moi je considère les les prix matures qui m'ont pas le causatif parce qu'il est le bureau statistique même pas qu'on est soumis de mal l'information à besoin